... Amour, unité, bonheur ont rayonné autour de maman Wayo Thérèse qui ce 17 septembre soufflait sur sa 92ème bougie. Enfants, petits-fils, arrière-petits-fils, amis et connaissances se sont donc donnés rendez-vous à cette occasion venant des quatre coins du Cameroun. J'ai pris la route ce matin pour arriver ici à Yaoui, il vient le droit là. Je suis là pour les un an de plus de ma grande-mère. Moi en tant que petit-fils je ne pouvais pas maintenir cette occasion. C'est la raison pour laquelle j'ai bravé tous les obstacles de la route pour pouvoir arriver ici. Afin de couper son gâteau, souffler sur sa bougie de pouce en ce jour. Donc c'est la raison pour laquelle je suis ici à Yaoui. C'est une joie, c'est un bonheur, c'est un bonheur, c'est un bonheur. S'il n'y a pas de mots à dire par rapport à cet âge là, les mots nous manquent comment de distribuer la joie et de la voix à cet âge encore fort. Une journée pas comme les autres donc, qui a démarré par les préparatifs, partagés entre décorations du lieu de la cérémonie, confection des menus avec un plat phare long cuit, l'apéritif du jour, avant le début de la célébration eucharistique qui aura servi de cadre à tous les remerciements adressés à l'éternel. Soyez toujours dans la joie du Seigneur, laissez-moi vous le rire, soyez toujours dans la joie. Que notre sérénité soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, dans l'action de grâce, priez et suppliez pour faire connaître à Dieu vos devoirs. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, d'adorant votre cœur et votre intelligence dans le Christ Jésus. A l'heure du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Ce que nous sommes, elle nous a donné la vie, et qui le monde nous a donné le reste. Le Seigneur nous a donné le reste. Alors nous pourrons avec elle rendre grâce à Dieu, comme la Vierge Marie. Qui de nous peut dire qu'il mérite ce qu'il a, ou bien ce qu'il l'est, ou ce qu'il sait. Pas juste après résonner le chant de la gloire, celui-là même qui a permis de rappeler à tous et à chacun la raison pour laquelle avait lieu cet événement. Non, le message que je donne, c'est que, il faut qu'il continue toujours avec les belles, les belles, les belles habitudes d'être là. Avec sa façon d'éduquer, sa façon, sa manière de consulter. Et vraiment, belle mère, merci beaucoup m'inviter, parce que, justement, vous êtes l'idéal. Et en jaillie des entrailles de sa mère, telle une lumière un 17 septembre de l'an 1930, et célébrer 92 ans, est tout simplement une grâce. Surtout qu'étape par étape, la matriarche Ouaio Thérèse a toujours surmonté les défis de la vie. Une fierté, sur ce, joyeux anniversaire maman, grand-mère, arrière-grand-mère.